On se retrouve pour la deuxième partie de mes produits terminés, puisque la vidéo était trop longue, donc je l'ai coupé en deux parties. En termes de dentifrice, j'ai fini le Oral-B 3D White que j'ai déjà racheté parce que je l'aime beaucoup. Il est vraiment frais, il vous laisse quand même sur le cou des dents quand même assez blanches. C'est pas durable, c'est vraiment quand on vient de se les laver, donc j'aime beaucoup cet effet. Et le Sensodyne Soin Blancheur, donc pour les dents sensibles que j'utilise le soir, et que j'aime beaucoup et que je rachète aussi, voilà, mes dentifrices sont un petit peu chouchous. J'ai fini un gommage douceur de chez Thermalive qui se présentait sous un petit packaging comme ça que j'avais eu dans une Birchbox. C'est un très bon produit, mais je le rachèterai pas parce qu'il m'a pas spécialement surprise. Donc voilà, il est très bien, très agréable à utiliser, mais sans plus. Par contre, c'est à l'eau thermale, donc c'est vrai que c'est un bon produit, mais moi je le rachèterai pas. De la marque Ménard, j'ai utilisé une lotion tonifiante que j'ai bien aimée quand même, mais c'est beaucoup trop cher. Pour une lotion et j'ai déjà la mixa que j'aime beaucoup. Donc j'ai bien aimé tester et l'utiliser. Bon, c'était un petit flacon, mais voilà, j'avais aussi dans Birchbox et c'était un bon produit, mais je ne le rachèterai pas. Dans Birchbox aussi, j'avais une crème pour les mains à l'huile d'olive. Donc je l'ai coupée, c'est pour ça que vous voyez ici, je l'ai coupée pour bien l'utiliser parce que je l'ai adorée. Ça, je le rachèterai, mais alors sans hésiter, je finis mes crèmes pour les mains, je me retourne vers celle-là. Ça ne sentait pas vraiment l'huile d'olive, mais ça sentait super bon et elle pénètre directement dans la peau. Sans vous laisser de film gras ni rien, l'odeur est agréable, elle nourrit très bien les mains, donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette crème. J'ai fini un lait pour le corps que j'avais eu dans Birchbox aussi, donc qui se présentait comme ceci. Je l'ai adorée, ça sentait l'amande et vraiment c'était une trop trop bonne odeur. Je pourrais vraiment le racheter rien pour son odeur parce que voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après voilà, ça pénait très bien, c'était un bon produit, mais bon, pas non plus, truc de fou. Très content d'avoir pu tester ce produit, je pourrais quand même le racheter. De la marque Delarone Paris, j'ai terminé un masque que j'avais eu dans Birchbox aussi. Je ne l'ai pas spécialement aimé, ce n'est pas quelque chose que je rachèterai, mais je l'ai utilisé ni plus ni moins, on va dire. Donc voilà, je vous donne mon avis, ce n'est pas un truc de fou non plus. C'est un masque, il est agréable, mais voilà, je ne rachèterai pas. De la marque Sempar, j'ai terminé un lait démaquillant, j'avais eu ça aussi dans Birchbox. Je vous fais les petits échantillons, voilà. Donc très bon lait démaquillant, par contre je ne m'en servais pas pour les yeux parce que c'est vrai que si on en met un petit peu trop, ça pique un petit peu. Mais voilà, je n'aime pas les laits démaquillants, donc ce n'est pas quelque chose que je rachèterai. Après en soi, c'était un très bon lait démaquillant, il n'y a pas de souci, mon produit. Ça c'est mon copain qui l'a fini parce que ça sentait fort les plantes et je n'aime pas trop cette odeur. Donc il a mis un petit moment pour finir parce que ce n'est pas lui qui se met du lait pour le corps tous les jours. Mais c'est le lait, donc corps 8 gens, je ne sais pas si ça se dit comme ça que j'avais eu dans Birchbox. Voilà, ce sont des ingrédients naturels, donc forcément ça a des odeurs un peu de plantes et tout ça. C'était à la verveine et tout, mais bon, je n'ai pas trop trop aimé, ça sentait très très fort. Et moi les trucs comme ça, même le soir, c'est vrai que c'est difficile. Donc je ne l'utilisais pas, du coup c'est lui qui l'a fini, il a bien aimé. Lui l'odeur par contre, ça ne le dérangerait pas du tout, donc voilà, tant mieux, mais je ne le rachèterais pas. J'ai terminé mon soin de jour hydratant de chez Nivea, donc ma crème que je rachète à chaque fois. Vous savez que je l'adore, elle se présente sous forme de peau comme ça et je l'aime beaucoup. Et je l'ai déjà racheté, c'est celle que j'utilise en ce moment. L'odeur, la texture et tout, c'est vraiment très très agréable, elle pénètre bien. Donc j'aime beaucoup cette crème et je la rachète à chaque fois. J'ai fini ou pas parce que je ne l'ai utilisé qu'une fois, mais c'était tellement pourri que je le mets dans mes produits terminés. C'est un blush en fait sous forme de stick comme ça, comme un gloss en fait, de chez The Balm. Donc j'avais eu ça dans une birchbox, j'étais très contente, mais finalement je n'ai pas du tout aimé ce produit. Voilà comment ça se présente et c'était pas top, pas facile à étaler, la couleur un peu foncée. Et là vous voyez, ça fait plein de petits trucs pâteux, enfin je ne sais pas, c'est pas un truc qui se garde longtemps. Pourtant c'est un blush, mais je n'aime pas du tout. On pouvait l'utiliser aussi sur les lèvres, c'est peut-être pour ça que c'était un truc en gloss là, mais je n'aime pas du tout ce produit. J'ai fini une poudre, donc c'est ça que je vous la présente, on ne voit plus l'écriture dessus. C'est de chez J'Aimé Maybelline, dernière touche confort. Et j'avais pris en teinte beige doré, donc j'adore cette poudre, je pourrais la racheter sans hésiter. Pour l'instant je finis celle que j'ai déjà, mais vraiment c'est une très très bonne poudre. Elle vous donne vraiment un effet bonne mine et peau lisse quoi, sans en faire trop, parce que je n'aime pas quand il y a 3 tonnes de couches. Moi je ne mets que de la bébé crème et de la poudre, donc voilà c'est très léger. Mais ça couvre pas mal et c'est bien. C'est de chez J'Aimé ou L'Oréal, ce sont mes préférés, donc je le rachèterai sans hésiter. Je ne vous le présente plus, j'ai terminé mon liner de chez J'Aimé Maybelline, donc voilà le noir. Celui que je mets tous les jours et je l'adore, je l'ai déjà racheté. Les disques à démaquiller de chez Lidl, que je rachète à chaque fois, ils ne sont pas chers. Et pour le dissolvant ou juste un coup de coton comme ça le matin, ça suffit largement, pas besoin d'avoir des cotons de fou. Ils sont très très bien. J'ai fini un masque à l'argile rose de chez Catier, donc là j'ai coupé mes sécatsiers, je l'avais eu dans une birche box. J'ai bien aimé utiliser ce produit, vraiment la marque Catier j'aime bien, moi j'utilise le gommage. Donc c'est quelque chose que je pourrais acheter, franchement c'était pas mal comme masque. Mon copain a fini son masque en fait de chez Garnier, donc c'est celui-ci. C'est le 3 en 1 puisqu'il fait nettoyant, exfoliant et masque. Et donc lui il s'en sert pour ses 3 actions de temps en temps. Et c'est vrai qu'il adore, il l'avait déjà racheté, donc évidemment c'est un bon produit. Moi je l'avais déjà testé, c'est vrai que j'aime bien aussi après avec tous les produits que j'ai. C'est pas moi qui vais lui piquer les siens, c'est plutôt l'inverse. Mais voilà, je vous en parle au cas où, c'est un très bon masque pour filles comme pour hommes. Voilà, il est très bien. Il a aussi fini l'après-shampooing de chez Beaver, donc je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est celui que j'ai eu dans Birchbox récemment. Et c'est lui qui l'a fini parce que moi je l'ai pas du tout aimé, il me démêlait pas bien les cheveux et il me les laissait vraiment pas du tout démêler, assez sec ou quoi. Donc c'est pas l'après-shampooing qui m'a vachement nourri les cheveux contrairement à ce qui était dit. Peut-être qu'il y en a qui l'ont aimé, mais en tout cas moi ça m'a pas fait cet effet là, donc j'ai préféré lui passer, puisque des fois quand j'ai pas des après-shampooing, il se fait un kiff et il les utilise à ma place. Donc voilà, lui au moins après il a des cheveux beaux, il a des cheveux courts, donc au moins ils sont démêlés, nourris, tout ce que vous voulez. Mais moi sur mes cheveux longs, ça n'avait pas du tout fait cet effet. Et il a fini un shampoing de chez Axe, donc ça c'est plutôt pour hommes, mais je vous en parle comme vous le savez. Donc il a bien aimé ce shampoing, c'est pour ça qu'il m'a dit mets-le dans tes produits terminés pour en parler. C'est vrai que c'était un bon shampoing. Ça sent l'homme, moi j'adore cette odeur. Lui il préfère les odeurs un petit peu plus fruitées, mais bon j'aime beaucoup. Et en shampoing il m'a dit qu'il était vraiment bien, donc très bon produit. Et pour finir, j'ai décidé de vous introduire dans cette vidéo mes bougies terminées, puisque j'utilise pas mal de tartelettes de la marque Yankee Candle. Et donc pourquoi pas vous dire ce que j'en pense quand je les ai terminées, donc ça sera pas souvent parce que c'est pas tous les jours que je finis une bougie. Mais quand même je me suis dit, comme j'adore ces bougies, j'ai vraiment la folie, pourquoi pas vous le mettre dans cette vidéo. Alors du coup j'ai gardé les petits papiers, donc j'avais utilisé la vanille à satin. Donc je vous ai gardé la petite étiquette qui se présente comme ça. J'ai beaucoup aimé cette odeur, c'était une odeur de vanille bien entendu. Très agréable, ça sentait très bon. Après c'est pas ma préférée non plus, mais ceux qui aiment la vanille, c'était une très bonne odeur. La vanille à cupcake, donc voilà comment se présentent les étiquettes. Celle-là c'est une de mes préférées, elle sent le gâteau et la vanille mélangée, mais ça sent super bon à chaque fois que je sens cette odeur, mais je suis en extase quoi. Non mais vraiment, ça sent très très bon, j'ai déjà racheté cette tartelette, c'est une de mes préférées. Donc n'hésitez pas à aller la sentir ou l'acheter si vous avez des brûleurs, c'est top comme odeur. Et ensuite, soft blanket, donc couverture douce. Le packaging est trop mignon, mais pourtant c'est pas l'odeur à laquelle je m'attendais. En fait, quand vous la sentez comme ça, ça sent exactement l'odeur que vous faites brûler bien entendu. Mais du coup dans la maison, je trouvais que ça sentait quand même un petit peu fort. Donc voilà, c'est pas une odeur que je rachèterais. Par rapport au nom, soft, douce et tout ça, je pensais que c'était plus léger. Puis finalement, même en la coupant et en mettant des tout petits bouts, ça sentait assez fort. J'ai pas spécialement aimé cette odeur quoi, donc c'est pas une bougie que je rachèterais. J'ai enfin fini cette vidéo, donc ce sont mes produits terminés. Et tant mieux parce que je commence à avoir le soleil dans la tête, je suis désolée. Mais voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Moi j'adore regarder ce genre de vidéos, c'est pour ça que je vous l'ai fait aussi. Je sais que ça peut aider pas mal d'entre vous sur les produits, même si les avis sont certes personnels. Mais ça peut même vous faire découvrir des produits auxquels vous n'avez pas pensé et que vous pouvez tester par la suite. Désolée si je vous ai fait acheter quelque chose. Mais voilà, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Facebook, Twitter, etc. Tout est dans la barre d'infos. Et je vous dis à bientôt, ciao !